salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveille d'afrique la conduite de la transition fâche en guinée la cdao souhaite dépêcher une mission à konakry neuf mois après le début du compte haribu au retour à l'ordre constitutionnel la cdao souhaite dépêcher une mission technique pour évaluer le niveau d'exécution du processus en cours à prix réveille d'afrique des sources diplomatiques proche de l'organisation régionale la mission arrivera parce que ça faire partie du cadre de la conduite de la transition et de l'accord signé entre la cdao et la guinée a confirmé notre source à la veille du sommet de l'autorité régionale en gros une dernière à guissot le médiateur de la cdao boniaï avait avocé une extrémique une visite en guinée konakry avait évoqué une région de californien depuis la mission de l'évaluation n'est jamais venu pour notre source il est grand temps que la mission technique arrive la mission présidentielle est politique mais la mission technique on souhaite vivement qu'elle vienne parce qu'elle va nous appuyer sur le chronogramme conformément à la cause signée explique-t-elle la conduite de la transition laisse à désirer selon des acteurs politiques majeurs du pays remis au réuni au sein du ne quoi l'issue la sana kouyakir bahurir faye aminou considéré comme le soutien de la jeunité dirigée par le colonel mamadi dombouya ont dénoncé ce mercredi 30 août 2023 le manque de visibilité dans la conduite générale de la transition mais aussi pour injustifier la mise en des dix étapes de la transition des forces vives de guinée quant à elle projecte une manifestation le 5 septembre prochain pour exigir le retour à l'ordre constitutionnel dans ce contexte des regains des tensions dans le pays l'arrivée de la mission technique de la cda ou pourrait contribuer à remettre la sérénité et bien les amis c'est ici que pour enfin ce tout petit blé d'informations restez abonné à la chaîne patagez si vous la trouvez intéressante à très bientôt